Je suis venu sur la demande des commerçants et les tailleurs et les acteurs du marché central de Thiesse pour les difficultés qu'ils ont vécues à la veille de la qualité. Notamment, on peut citer l'insalubrité totale du marché central. Je confirme cela. Moi-même, c'est moi qui ai amené une jeune fille à Touba pour nettoyer l'île d'E. Chaque mois, on paye beaucoup d'argent. Donc, par rapport à ça, nous avons recruté une agence de sécurité pour la sécurité du secteur du Iloday. Par rapport à ça, il y a beaucoup de manquements par rapport à la gestion de la mairie. Nous ne sommes pas là pour jeter des pierres à la mairie ou quiconque, mais nous venons ici pour dire les réalités telles quelles. Donc, parce que le marché a vécu beaucoup de problèmes des mois passés. Donc, à la veille de la qualité, vous pensez que les commerçants sont les tailleurs. Donc, il n'y a pas de travail. Il y a rien. Non, les fautifs, de un. Je peux citer en tant que les premiers responsables. Donc, les délégués des marchés, moi-même, j'en fais partie parce que je suis délégué du marché. J'en fais partie. Je prends ma responsabilité et ma honnêteté de dire telles que les choses sont. Donc, nous avons une part de responsabilité en tant que délégués. Mais d'autre part, la mairie a la plus grande part dans ce marché. Parce que le marché central est le marché le plus grand de Thiesse. Donc, c'est les sous de la mairie, de la commune Thiesse Nord, en l'occurrence le maire Lamine Diallo. Ils viennent chaque mois récolter les paiements des taxes municipaux. Donc, pour cela, l'insalubrité des îlots. Ils viennent nettoyer le général de Gaulle. Ils ne nettoient pas les îlots. Les îlots, c'est la plus grande, la plus grande secteur du marché central. Donc, il y a quatre îlots du marché central. Ilo A, Ilo B, Ilo C. Mais à chaque mois, à chaque année, la veille de la Corité ou la Tabaski, je fais appel à tout le monde pour qu'il puisse nettoyer le marché. Mais à chaque fois, ils nettoyent le général de Gaulle et ils laissent à l'intérieur pareil. Moi-même, en plusieurs fois, j'ai amené mes copains et mes amis le lendemain de la Corité pour nettoyer moi-même. Je ne suis pas un agent de la mairie, mais je suis un citoyen. Je suis un citoyen du marché. Je suis un responsable du marché. Je prends ma responsabilité de nettoyer le marché. Ce n'est pas du tout normal. Par rapport au courant, c'est l'insécurité totale. Donc, je lance un appel au préfet du département, au sous-préfet de Thiers-Nord, à l'occurrence le chef de service régional de la Sénélec. Ils ont fait beaucoup d'efforts quand même pour rétablir l'électricité. Les branchements clandestins, c'est la cause principale du problème. Vous voyez, nous, on n'a pas le droit d'aller dans un magasin ou dans une cantine pour débrancher des fils et quiconque. Donc, c'est la responsabilité de la Sénélec et c'est la responsabilité des autorités étatiques et compétentes de venir le faire. Donc, le problème de cuirage, à trois mois de livernage, il devrait venir pour cuirer les canals. Mais il le fait, il le fait en plein livernage. Ce n'est pas du tout normal. Donc, c'est pour cela qu'à chaque fois besoin qu'on nous fait appel, on sera là devant nos membres et devant ceux qui se travaillent au marché central parce qu'ils ont beaucoup perdu. Ils ont beaucoup perdu, surtout les commerçants. Plus particulièrement, le Général de Gaulle, ils l'ont transformé en marché. Le Général de Gaulle, trois jours après la qualité, ils transforment le Général de Gaulle en marché. Table 1000 francs, table 2000, table 3000. Ce n'est pas du tout normal. Un commerçant qui fait un dettes, un prêt, des millions pour avoir quelque chose, un pouce-pouce devant son magasin et vend de n'importe quoi et plus moyen que lui. Ce n'est pas du tout normal. C'est la responsabilité de la mairie. C'est la responsabilité. Je dégage la responsabilité maintenant des délégués. Mais il faut que le marché central prend leur responsabilité.